bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo merci à tous les nouveaux abonnés et surtout au prochain n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car des vidéos en cascades seront prévues dans les prochains jours aujourd'hui donc on va voir ensemble avec la sauvegarde de notre iphone à partir d'itune et on va downgrader ça veut dire que j'ai installé ios 10 et je vais vous montrer dans un premier temps comment sauvegarder et comment revenir à la version actuelle d'ios donc c'est parti on va tout de suite aller dans et une et faire une sauvegarde de notre appareil une fois qu'on a lancé et une on va brancher notre iphone le bruit significatif qui dit que notre iphone a bien été synchronisé donc maintenant on va aller dans l'iphone vertif iphone ton de menu local sauvegarder maintenant bouton on va donc avoir un bouton sauvegarder maintenant ce qu'on va faire tout de suite synchronisation de iphone tri synchronisation de iphone christophe étape 2 sur 4 la synchronisation est en train d'effectuer une fois terminé on aura le bruit et on est bien sur le côté droit en bas sur ios 10.0 alors ce qu'on va faire c'est que de suite je vais vous montrer avec quel ios je suis sur cet iphone pour après la restauration vous montrer sur quel ios je vais me retrouver donc on va dans réglages général on va tout de suite le mettre en mode récupération et ce qui va se passer en mode récupération c'est que l'on va pouvoir restaurer notre iphone comme si on venait de l'acheter dans un apple store ou chez notre opérateur si vous rencontrez beaucoup de problèmes avec votre iphone c'est une des solutions privilégiées de certains utilisateurs vous supprimez tout ce qui est à l'intérieur vous le restaurez comme si il arrivait tout neuf donc c'est parti on va tout de suite le brancher au mac et vous allez voir comment on le met en mode récupération ici une fois branché on va donc maintenant faire l'état crucial alors on va appuyer sur le bouton home et sur le bouton marche arrêt 10 secondes au bout de 10 secondes on va lâcher le bouton marche arrêt et dans ces conditions l'iphone va se mettre en mode restauration restaurer récupérer la dernière version d'ios à partir du site d'apple et restaurer notre iphone comme s'il était neuf donc c'est parti j'appuie 10 secondes et je lâche le bouton démarrer et je garde le bouton home enfoncé comme vous entendez ici sur itunes alors l'écran de l'iphone restera noir et et une mise à jour du logiciel de l'iphone prise de contact avec le serveur des mises à jour du logiciel de l'iphone en cours voilà ce qui se passe lorsqu'on est sur itunes et qu'on fait la manipulation pour mettre notre iphone en mode restauration mise à jour du logiciel de l'iphone prise de contact avec le serveur des mises à jour du logiciel de l'iphone en cours occupé indicateur de progrès arrêté bouton occupé voilà donc on est sur la prise de contact avec les serveurs d'apple on va voir ce qui va se passer voilà donc le message que l'on entend à itunes a détecté un iphone en mode de récupération vous devez le restaurer pour pouvoir l'utiliser avec itunes vous êtes actuellement sur alors nous on va aller sur le bouton ok vo droite ok par défaut bouton maintenant dans alors voilà ce qu'on a comme résumé au niveau de notre iphone un en barre oblique d mode de récupération de l'iphone si vous rencontrez des problèmes avec votre iphone vous pouvez restaurer ces réglages d'origine en cliquant sur restaurer l'iphone éjecter l'iphone bouton rechercher les mises à jour estompé bouton restaurer l'iphone bouton voilà nous ce qu'on veut faire c'est restaurer l'iphone on va le valider êtes vous certain de vouloir rétablir les réglages d'origine de l'iphone tout votre contenu multimédia et vos autres données seront effacées la version la plus récente de l'iphone sera installée alors attention à cette manipulation comme vous venez de l'entendre si vous faites cette manipulation il faut absolument faire une sauvegarde au préalable car vous allez perdre l'intégralité de ce que vous avez dans votre iphone alors grande méfiance faites attention ne faites pas n'importe quoi il faut absolument sauvegarder votre iphone pour ensuite réinjecter ce que vous aviez comme mail comme message comme application donc ici je vais continuer dans la boîte de dialogue items vérifiera la restauration auprès d'apple une fois cette opération terminée vous pourrez choisir de restaurer vos contacts calendrier message de texte et autres réglages vous êtes actuellement sur nous on veut continuer annuler bouton restaurer et mettre à jour par défaut bouton notre iphone va être restauré avec la version 9.3.5 comme neuf on va devoir ensuite leur initialiser depuis le départ c'est parti maintenant dans fenêtre mise à jour du logiciel de l'iphone espace avec itunes contenant mise à jour du logiciel de l'iphone fenêtre espace plein écran texte ios 9.3.5 voilà donc ça c'est la version qui va être installée sur notre iphone on fait vo donc fait droit jusqu'au bouton annuler ou suivant pas défaut bouton suivant vous êtes actue mise à jour du logiciel de l'iphone information de sécurité lisez le guide d'information importante sur le produit avant utilisation 3 w point apple point on va de suite aller enregistre refuser ou accepter par des on va de suite accepter cette fenêtre maintenant dans fenêtre restaurer l'iphone estomper bouton logo apple restaurer live le logiciel de cet iphone est en cours de téléchargement par itunes et sera utilisé pour restaurer votre iphone une fois cette opération terminée vous êtes actuellement sur bouton dans l'heure pour les personnes qui regardent cette vidéo sachez que vous entendez voice over mais tout ce que je viens de faire est entièrement faisable par vous avec une souris sans aucun problème alors n'ayez pas peur voice over est très sympa ici bien sûr tout dépendra de votre connexion internet par rapport au temps du téléchargement du logiciel ios 9.3.5 en attendant l'écran reste toujours noir de l'iphone jusqu'à ce que le logiciel ios soit téléchargé par itunes et injecté directement dans l'iphone donc un laps de temps va se produire entre temps attention pendant ce temps il n'y a aucun retour sonore ni de voice over ni de l'iphone tant que la version n'a pas été réinjecté dans l'iphone j'espère en tout cas que la vidéo vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas de mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne à me mettre des commentaires ce que vous pensez de cette réinstallation au niveau d'ios 10 à la réinstallation de ios 9.3.5 n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo comme vous l'entendez ici mode de récupération de l'iphone itunes est en train de restaurer le logiciel de cet iphone donc on est en train de restaurer le logiciel de l'iphone après l'avoir téléchargé à partir d'études est en train de restaurer le logiciel de cet iphone restauration du logiciel de l'iphone 96% indicateurs de progression vérification du logiciel de l'iphone 86% indicateurs de progression vérification de la restauration de l'iphone restauration du programme interne de l'iphone toutes les états sont bien énumérés par voice over restauration du programme interne de l'iphone on va donc redémarrer sur un iphone complètement neuf sorti du visite l'iphone a été reconnu par itunes on est sur la deuxième phase de réinstallation de l'iphone ici comme vous pouvez voir la barre d'envoiissement est assez rapide l'iphone a été reconnu par itunes on va faire un triple tap Sous-titrage ST' 501 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 Pour revenir à la version précédente Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Et je vous dis à la prochaine vidéo Salut !